Bonjour, je m'appelle Louis et je travaille à votre bibliothèque comme technicien en documentation. Aujourd'hui je vous présente la plateforme Curio.ca qui vous propose une grande quantité de vidéos éducatives de qualité provenant des réseaux Radio-Canada et CBC. Celle-ci s'adresse aux étudiants ainsi qu'aux enseignants. Elle est mise à jour quotidiennement pour offrir un contenu des plus actuels. Pour y accéder, vous devez obligatoirement passer par le site Web de la bibliothèque via l'onglet «Bases de données ». Sur la page d'accueil, des contenus reliés à l'actualité sont mis en valeur. Plusieurs onglets nous offrent différents moyens de navigation. En positionnant votre curseur sur l'onglet «Catégories », un menu déroulant dévoilera les principales catégories de recherche classées par sujet ou par type de contenu, les catégories se subdivisent ensuite en sous-catégories qui permettent de préciser l'angle du sujet choisi et trouver des vidéos à la pièce. La navigation par émission, quant à elle, propose une recherche par titre d'émission. En cliquant sur toutes les émissions, on peut poursuivre la recherche par ordre alphabétique ou par date, mais aussi par sujet qui se trouve dans le menu de gauche. Les collections de Curio sont des regroupements d'émissions d'une même série ou des émissions rassemblées autour d'un thème en particulier. Les chaînes donnent accès à du contenu spécialisé complémentaire, comme par exemple Curio Info, qui regroupe le meilleur des nouvelles de l'année en cours. Les chaînes auxquelles notre organisation est abonnée et dont le contenu est accessible sont signalées par un cadenas ouvert. « Quoi de neuf » est une section de sujets coup de cœur de l'équipe de Curio.ca. On y retrouve principalement des dossiers thématiques ayant un lien souvent direct avec l'actualité courante. Ces dossiers sont tirés de la section « Collection ». Sur la page d'accueil, il est possible de faire une recherche simple. En cliquant sur « Recherche avancée », plus d'options sont offertes. En saisissant un mot ou une expression, puis en choisissant les limitations voulues, comme les dates, puis la langue, français. Il est possible d'affiner les résultats en appliquant des filtres. En cliquant sur le titre, on fait afficher toutes les informations, la durée et la date du document, un résumé, les catégories et les collections auxquelles ce titre appartient, ainsi que les sujets qui sont abordés. On peut consulter le document, l'ajouter à une liste de lecture pour revenir plus tard, ou relancer notre recherche à l'aide des hyperliens contenus sur la fiche. En conclusion, ne manquez pas d'explorer la base de données Curio.ca pour obtenir des documentaires de sujets d'actualité et de niveau collégial. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Web des bibliothèques. Si vous avez des questions et désirez nous contacter, vous trouverez nos coordonnées sous l'onglet Nos services. Merci. Merci.